En fait, je leur fais des photos à chaque fois, ils les collectent. Mais si un jour, ce dossier, il sort, je suis mort. On va peut-être essayer d'en récupérer, alors. Ouais, mais là, il va falloir payer cher. On est donc aujourd'hui avec Gaëlle Ficou, 3 quarts centre international du Racine 92, pour cette interview sous X. Le principe, c'est que les gens qui regardent découvrent qui tu es en dehors des terrains. Sauf que, avant de faire cette interview, j'ai fait appel à un complice, quelqu'un de ton entourage, qui a répondu exactement aux mêmes questions que je vais te poser. Au fur et à mesure de l'interview, tu vas devoir deviner de qui il s'agit. T'es prêt ? Allez, parfait. Si tu n'avais pas été rugbyman, quel métier tu aurais pu faire ? Dans le monde de la nuit. En vrai, j'aime bien les soirées, j'aime bien faire la fête, peut-être dans l'événementiel ou peut-être dans les soirées, je ne sais pas. Pour l'un de tes mystères, on m'a dit que tu aurais pu être rappeur, parce qu'apparemment, quand tu étais jeune, tu rappais très bien. C'est pas vrai, ça. C'est parce que quand j'étais jeune, j'avais un groupe de potes et on faisait du rap, mais c'était catastrophique. Franchement, c'était nul. Tu ne sais pas rapper, tu ne veux pas me rapper un petit truc vite ? Non, franchement, je suis vraiment catastrophique. Et en plus, j'avais 12 ans, tu es tout jeune, mais c'était nul. C'est un truc, j'avais fait un skyblog, je ne pourrais pas dire le nom, parce que sinon, vous allez le retrouver. Ça me suit, parce qu'un jour, je me suis confié à un pote et il m'a balancé. Un surnom ? Gatchou Gauss. C'est ça ? Gatchou Gauss ou la Fic, pour l'Invité Mystère. The Voice ou Touche pas à mon poste ? Touche pas à mon poste aussi, je regarde souvent quand je suis chez moi. Il paraît que tu es un gros fan de The Voice. Je kiffe trop. Je rate pas, je connais tous les candidats. C'est vraiment l'émission que je kiffe. Si je savais chanter, je l'aurais fait, c'est sûr. Est-ce que tu penses que tu as une espèce de petit tic physique ? Non. Non, pas de tic physique. Il paraît que tu as un petit défaut, c'est-à-dire que tu as beaucoup d'allergie, tu éternues beaucoup. Oui, c'est ça, bien sûr. Je savais que c'était ça, mais je faisais genre que... Non, mais en fait, surtout à cette période, c'est horrible pour moi parce que je suis allergique aux pollen. Du coup, j'éternue énormément et c'est un dégât. Et apparemment, c'est assez... Il y a quelques petites photos et tout ça. En fait, je leur fais des photos à chaque fois, ils les collectent. Mais si un jour, ce dossier est sort, je suis mort. Peut-être essayer d'en récupérer alors. Oui, mais là, il va falloir payer cher. Un moment de honte que tu aurais préféré oublier. C'est pas mal. Un quand même qui t'a marqué. J'ai éternué sur Fort-en-Prit. Je n'ai pas celle-là. T'as la quête ? Moi, j'ai plutôt une photo de toi qui tourne en train de rapper dans ta cave à tout le monde. Oui, mais laisse tomber. Celle-là, elle est sortie il n'y a pas longtemps sur Bihine en plus. Un petit rituel d'avant-match ? La veille de match ou le jour du match ? Le jour du match. Le jour du match. Peut-être que je ne m'en souviens plus après. Oui. Je pense que je pense que quand je vais te le dire, tu vas me dire un oui. Il paraît que tu es très superstitieux. Du coup, c'est pour ça que je fais tellement de trucs depuis tellement longtemps que je ne m'en souviens peut-être pas. Il paraît surtout que tu fais partie de la team même caleçon à l'envers. Ah oui, ça, c'est exactement. Mais c'était du Thomas, alors, c'est sûr. Tu mets le caleçon à l'envers. À l'envers. Donc, le jour du match, même s'il a beau être propre, j'imagine que tu es là, quand même. Oui, bien sûr. Et c'est tout le temps le même. Pourquoi à l'envers ? Je ne peux pas dire. C'est un secret. Non, je te jure, je ne peux pas dire. Non, ça va révéler mon secret. Mais c'est étrange, mais je te jure, c'est vrai. Ok. Ton endroit préféré de vacances ? Ibiza. Ibiza pour l'invité mystère. Parce que j'étais avec lui, donc c'est bon, je sais qui c'est. Et une de tes dernières petites bêtises en date ? J'en fais tellement, ouais. Un truc que tu as fait et que tu ne devrais pas faire. L'invité mystère a dit que tu as une fâcheuse tendance à boire deux gorgées d'orangina et à remettre la canard dans le filo. C'est bon, c'est bon. Je l'ai fait encore hier chez lui, donc là, il avait la mort ce matin. Quelque chose qui apparemment l'irrite au plus haut point ou par exemple, de croire que tu es à l'hôtel chez lui, d'utiliser un emprunt calculable de serviettes au sauna. Ouais, exactement, c'est ça. Donc tu as deviné de qui c'est lui ? Ouais, c'est plaisir. Il a un petit message pour toi. Mon gars de chou, écoute, c'était moi ton invité mystère. J'étais très content d'avoir pu répondre à leurs questions pour leur aider à te connaître un petit peu plus. Tu remarqueras que j'ai été gentil avec toi. C'est normal, tu me mérites. Entre copains, on s'aide, on s'entraide. J'espère que je ne t'aurai pas mis trop dans l'embarras avec certaines de mes réponses, mais bon, j'en ai quand même gardé sous le pied, je suis gentil. Voilà, mon frérot, écoute, bonne interview et puis à tout à l'heure. Bisous. C'est vrai qu'il en a gardé sous le pied. Il aurait pu faire pire. Ouais, il a été sympa. Il m'a dit qu'il avait été sympa. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. On est ravis de t'avoir découvert un peu de plus. Et puis bonne fin de saison avec le racing. On croise les doigts pour vous. C'est gentil. Merci Guel. Merci beaucoup.